Donc, je m'appelle Cassandra Slo, je suis actuellement docteur et professeur agrégé au lycée Jules Ferry de Versailles. Et ma spécialité de recherche, c'est le siècle d'or espagnol. Alors, commencez donc par nous dire quel est le titre de votre thèse, en quelle année vous l'avez soutenue, dans quelle université et sous la direction de qui. Donc, ma thèse s'intitule, elle est petite, elle est un peu longue, je l'ai avec moi pour éviter de dire des bêtises. Donc, elle s'intitule « La campagne de défense de l'Aragon depuis Saragosse au tournant des XVIe et XVIIe siècles, enjeux politiques, historiographiques et éditoriaux ». Je l'ai soutenue le 9 décembre 2022, c'est assez récent. Et je l'ai réalisé sous la direction de la professeure Paloma Bravo à l'université Sorbonne-Nouvelle. Alors, une première petite curiosité, vous avez dit, oh là 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 là, en rigolant un peu, avec un petit sourire, un rire un peu gêné, que votre titre était long. Si c'était à refaire, vous feriez toujours ce titre-là ou vous auriez quelque chose de plus synthétique ? J'aurais aimé avoir un titre plus synthétique. Est-ce que j'aurais réussi ? Est-ce que je réussirais à l'heure actuelle ? Ça, je ne sais pas. Mais disons qu'en fait, le titre est assez long parce qu'on voulait quand même que ce soit assez précis. Et voilà, chaque mot avait été un peu pesé pour qu'on soit satisfaites, autant moi que ma directrice, de ce titre. Et qu'ils ne trahissent pas la pensée qu'on avait derrière. Donc, c'est sûr que si je devais la publier, je devrais trouver quelque chose. Mais en tout cas, pour l'instant, ce n'est pas… Je n'ai pas trouvé de manière plus petite. Il faudra faire le brainstorming pour quelque chose qui claque plus. Exactement. Alors, ça, c'est ma petite curiosité personnelle. Pourquoi l'espagnol et pourquoi l'enseignement ? L'enseignement, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Quand j'étais… Depuis toute petite, il n'y a pas… Je n'ai aucun souvenir d'avoir voulu faire un autre métier qu'institutrice au départ. J'ai beaucoup de frères et sœurs. On est huit dans ma famille. Et je suis… Je suis la deuxième. Donc, j'ai beaucoup de petits frères et sœurs. Et je me souviens… J'ai toujours fait l'école avec eux. C'était notre jeu. Voilà. C'était moi, l'institutrice et eux, les élèves. Donc, ça, vraiment, ça a toujours été comme ça. Je ne sais pas d'où ça vient. Mes parents ne sont pas du tout du milieu de l'éducation. Donc, voilà. Je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, ça, c'est depuis toujours. Et l'espagnol, pour… Alors, je n'ai aucune origine. C'est toujours la question qu'on pose. Est-ce que tu viens d'Espagne ? Donc, non, pas du tout. C'est vraiment… Je me suis rendue compte qu'institutrice, ça n'allait pas être possible, justement, en essayant d'apprendre à lire à mes sœurs. Et je me suis dit, ce n'est pas pour moi. Il va falloir aller un peu plus haut avec des élèves un peu plus grands. Et voilà, j'ai adoré l'espagnol dès que j'ai commencé au collège. Et ça a continué. Et voilà. Donc, c'était vraiment juste une appétence, au départ, pour la langue. Et ensuite, plus tard, pour la culture et l'histoire et la littérature. Alors, parlez-nous un peu de votre parcours de formation dont vous avez… Est-ce que vous avez fait, comme tout le monde, les trois quarts d'entre nous ? Une licence, un M1, un M2 ? Ou est-ce que vous avez fait des choses un peu plus fofolles ? Non, j'étais vraiment très, très, très classique. Licence, master, dans la même université, à l'université de Bourgogne. C'est vrai que moi, j'étais au lycée, au collège, à la campagne. Donc, même les prépas, je n'avais jamais entendu parler. Donc, voilà, c'était « tu veux faire l'espagnol, tu vas à la fac ». Il n'y avait pas vraiment d'autres possibilités. En tout cas, au moment de mon bac, je n'en avais pas conscience. Donc, j'ai fait licence, master. J'ai fait ma préparation en agrégation aussi à l'université de Bourgogne. Et ensuite, par contre, après toutes ces années, j'avais envie quand même de commencer à travailler, à enseigner. Donc, j'ai coupé, j'ai arrêté les études et j'ai commencé à être professeure. Pendant quatre ans, donc une première année de stagiaire dans l'Académie de Bordeaux et ensuite, trois années dans l'Académie de Versailles. Et c'est après ça que je me suis dit que ce serait sympa, au final, de faire une thèse. On m'avait déjà proposé, Paloma Bravo me l'avait proposé, à la fin de la préparation à l'agrégation, mais ce n'était pas le moment pour moi. Donc, voilà, j'ai préféré me lancer dans l'enseignement et en faire ça après. Alors, les mémoires de M1 et de M2 portaient sur quoi ? C'est pour savoir si c'est une vocation pour cette zone géographique et cette période, ou si c'est un peu le hasard ? Alors, mémoire de M1, alors à mon époque, ça n'existait pas. Enfin, je faisais des mini-mémoires. Et donc ça, c'était, je n'avais pas le choix, c'était des mini-mémoires. J'ai fait sur de la littérature, enfin, ça n'avait rien à voir. C'était en fonction des séminaires qu'on avait. Donc ça, ce n'était pas un choix. J'ai beaucoup aimé, mais ce n'était pas un choix personnel. Et après, mon mémoire de M2, je l'ai fait sur la folie à Saragosse au XVIe siècle. Donc, à la base, j'avais voulu, mais c'est assez drôle et avec le recul, je pense qu'elle avait parfaitement raison. J'avais une espèce de passion pour Juana la Loca. Et du coup, quand j'avais parlé, je voulais absolument faire de l'Espagne du siècle d'or. C'était vraiment ce qui m'attirait dès le master. Et du coup, j'avais dit à Paloma Bravo que je voulais travailler sur ça. Et je pense qu'elle avait très bien cerné le problème. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que vous voulez démontrer ? Vous voulez démontrer qu'elle n'est pas folle ? Elle m'a dit, mais ça, il y a des gens bien plus expérimentés qui ont essayé. Et si eux, ils n'ont pas réussi, ce n'est pas vous, du haut de votre M2, qui allez y arriver. Donc, elle m'a dit, on a travaillé là-dessus. Et puis, on a dit que le thème de la folie, c'était intéressant. Et en fin de compte, j'ai eu l'opportunité de faire mon dernier semestre de master à Saragosse, en Erasmus. Et c'était un moyen, du coup, de pouvoir me confronter pour la première fois aux archives. Donc, étant donné qu'il y a un des premiers hôpitaux psychiatriques d'Espagne qui a été fondé à Saragosse en 1895. Donc, voilà, c'était l'occasion d'aller traîner un peu dans les archives, voir un peu de quoi il s'agissait. Et c'est pour ça que j'ai fait mon mémoire de master dessus. Alors, le saut entre le mémoire de M2 et la thèse. Alors, comment est-ce que d'un seul coup, vous en venez à élaborer ce sujet de cette façon-là, etc. Alors, le mémoire, en fait, il a été assez décevant, finalement, parce que c'était très formateur. Mais finalement, se confronter aux archives, on se rend compte que c'est difficile, surtout aux archives aragonaises. Il y a eu des incendies, la guerre d'indépendance qui a fait que beaucoup d'archives ont disparu. Et d'autres sont dispersées. Enfin, c'était compliqué. Donc, du coup, au final, j'avais peu de matière. Donc, on savait que le thème de la folie, c'était trop limité pour continuer en thèse. Et Paloma Bravo est toujours spécialiste d'Antonio Pérez, qui est connu pour avoir été enfermé à Saragosse, à la prison de la manifestation. Et c'est vrai que comme c'est une prison qui est assez particulière, on s'était dit que ce serait intéressant de travailler sur les espaces d'enfermement, ce qui était un peu le moyen de réunir l'hôpital psychiatrique et la prison. Donc, c'était un peu ça l'idée dans un premier temps. C'était, en tout cas, le projet qu'on avait vendu à l'école doctorale sur les espaces d'enfermement à Saragosse, puisque l'Aragon a un système législatif un peu particulier où il y a des différentes strates de juridiction, notamment le grand juge aragonais, le Roustifia, qui a sa propre prison à Saragosse pour protéger les accusés qui seraient accusés à tort, poursuivis, torturés. La torture étant illégale en Aragon à cette époque. Donc, voilà, c'était un peu l'idée d'étudier les différentes juridictions, les différents espaces d'enfermement, quelles sont les différences entre chaque espace, comment on vit au quotidien dans une prison, si c'est la prison ecclésiastique, la prison municipale, la prison du Roustifia. Et en fin de compte, de nouveau, je me suis confrontée au manque d'archives, aux difficultés liées à ça. Et en fin de compte, je me suis aperçue que je me basais énormément sur les récits historiques de l'époque, les récits historiographiques. Et en les consultant de façon un petit peu plus profonde, en les analysant, je me suis rendue compte qu'ils racontaient tous la même chose avec les récits sur les événements de 1591 sur la révolte de Saragosse. Et au final, je me suis posé la question parce que c'était très redondant. Donc, il y avait vraiment des façons très similaires de dire les faits. Il y avait des expressions complètement reprises d'une œuvre à l'autre. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, là, il y a quelque chose d'intéressant parce que forcément, il y a quelque chose derrière tous ces récits si semblables. Est-ce qu'en fin de compte, on ne pourrait pas étudier pourquoi est-ce que tous racontent la même chose de la même façon ? Donc, c'est comme ça qu'on en est venus à la campagne de défense de l'aragon. Alors, on va commencer par la fin. Si vous deviez me dire quelle est la thèse de votre thèse ? En gros, qu'est-ce que vous avez l'impression d'avoir démontré dans votre travail ? Alors, justement, en fait, cette notion de campagne de défense de l'aragon, elle avait déjà été étudiée ou en tout cas utilisée, cette expression-là avait déjà été utilisée par des chercheurs, notamment le moins bravo, resous-cache comme pérès. Voilà, ce n'était pas une nouveauté. Mais en tout cas, elle n'avait jamais été vraiment démontrée. Et donc, ce que j'ai voulu faire dans un premier temps, c'était vraiment montrer quels étaient les acteurs, en fin de compte, qui étaient derrière cette campagne et comment ils dirigeaient, finalement, leurs auteurs vers ce récit un peu standardisé de la révolte. Donc, quels étaient les acteurs, quels étaient les enjeux qui étaient derrière ? Parce qu'en fin de compte, on se rend compte que cette campagne, elle n'est pas très connue parce qu'elle a été un peu ratée, finalement. Il y a beaucoup d'œuvres qui n'ont pas été publiées. Et parce que, justement, il y a des intérêts qui se sont confrontés, il y a des difficultés liées à l'accès aux sources, justement à tout ce que les mécènes et les commanditaires ont voulu mettre en avant ou ont voulu cacher, qui s'est confronté, au fin de compte, au professionnalisme des historiens, à une époque où, justement, l'histoire commence un petit peu à se professionnaliser. Donc, la première chose que je voulais démontrer, c'était vraiment, oui, il s'agit bien d'une campagne, il s'agit bien de textes qui ont été commandités, qui ont été dirigés par des institutions politiques. Donc, ça, c'était le premier objectif de la thèse. Ensuite, ce qui s'est avéré, en fin de compte, au cours de l'étude, ce qui s'est un petit peu révélé, c'était que, finalement, les différentes étapes de cette campagne de défense reflètent, en fin de compte, les différentes périodes, le contexte politique qui existe entre l'Aragon et la Castille, entre l'Aragon et son roi, entre la fin du XVIe et, je suis allée jusqu'en 1630 à peu près. Donc, ça, c'était pas vraiment ce que je voulais démontrer dans un premier temps, mais c'est ce qui s'est révélé, donc avec une première étape où, en fin de compte, les députés, donc les ministres du Royaume se sont un peu piésés, point liés, puisqu'on est à la sortie de la révolte avec une répression qui est quand même assez féroce de la part de Philippe II. Donc, en fait, entre 1591 et 1598, jusqu'à la mort de Philippe II, ils peuvent pas faire grand-chose, puisqu'en fin de compte, on leur dit qu'une attitude beaucoup plus soumise et conciliatrice. Donc, il y a surtout un phénomène de censure. Ils vont essayer de censurer des récits étrangers qui leur paraissent néfastes pour les intérêts de l'Aragon. Sauf qu'en fait, ils doivent s'en remettre aux institutions de Castille, aux institutions centrales, qui, elles, sont pas forcément très proactives dans ce phénomène de censure. Donc, ça, on arrive jusqu'au début, en fait, du XVIIe. Et ensuite, on a l'arrivée, du coup, de Philippe III, qui va essayer de restaurer un petit peu une entente entre le pouvoir royal et l'Aragon. Donc, il vient, il rend visite à Saragosse, il va en 1599. Donc, Philippe II avait fait poser un peu partout les têtes décapitées des principaux instigateurs de la révolte dans la ville, avec des écriteaux expliquant que, voilà, c'était pour avoir, pour s'être révolté contre le roi. Donc, Philippe III, lui, dit, ben non, maintenant, c'est bon, ça fait huit ans, on enlève les têtes, voilà, on restaure le dialogue. Et à partir de ce moment-là, du coup, les députés et les différentes institutions renicoles vont vraiment mettre en place ce système de campagne en embauchant, en fin de compte, des historiens et des écrivains pour, cette fois-ci, écrire leur propre histoire, restaurer leur réputation. Donc, ça, on est en 1602, c'est la première, vraiment, la lettre de l'agent du royaume à Madrid qui dit, il faut que nous, on instaure notre propre récit, qu'on, voilà, on invisibilise un peu tous ces récits négatifs en écrivant le nôtre. Et pour, par contre, parce que les historiens castillans ont quand même une réputation importante, il y a, par exemple, le chroniqueur royal, Antonio de Herrera, qui va écrire, donc, lui, il bénéficie quand même d'une réputation, donc, sa version risque de faire autorité. Donc, pour un peu contrecarrer cette vision-là, on va un peu saturer l'espace éditorial en écrivant beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, il y a des récits historiographiques, il y a des relaciones de fiestas, il y a de la littérature classique, du théâtre, des manuels protocolaires. Enfin, vraiment, on publie à tout va pour, voilà, qu'il y ait un récit homogène qui s'impose, qui devienne hégémonique. Et ça, jusqu'à peu près en 1624. Parce qu'en fin de compte, dans toute cette période-là, c'est une période d'apaisement entre les deux parties, on va dire, mais il n'y a pas de cortès qui sont convoqués. Donc, en fin de compte, l'Aragon n'a pas vraiment une voie politique forte. Ils ne peuvent pas, en fait, négocier facilement avec le roi. Donc, voilà, c'est un peu leur manière de s'exprimer à travers leur récit, la publication des récits. Sauf qu'à partir de 1624, il y a un nouveau changement politique avec l'union des armes, l'arrivée de Philippe IV un peu avant, etc. Et du coup, là, ils récupèrent une voie politique puisqu'ils deviennent, en fin de compte, des alliés stratégiques, avec notamment aussi le conflit avec la France, le soulèvement en Catalogne. Donc là, l'Aragon récupère, en fin de compte, une voie, une action politique. Il y a des cortès qui sont organisés, etc. Donc, du coup, là, en fait, la campagne s'arrête. En fait, les derniers récits, en fin de compte, ne sont pas publiés. Ce sont les députés qui, pourtant, les avaient commandés dans un premier temps qui disent non, mais en fait, laisse tomber. Ça, on ne publie pas. Et puis, arrête de travailler là-dessus. Travaille sur l'histoire de Charles Quint. Voilà, c'est plus paisible. Il n'y a pas de problème. Et puis, en plus, voilà, comme ça, quand on parle de l'histoire de Charles Quint, on parle des comunidades. Et puis, voilà, les méchants, ce n'est plus les Aragonais, c'est les Castillans. Et en plus, à cette période-là, les révoltés, ce n'est plus les Aragonais, c'est les Catalans. Donc, voilà, en fait, il y a vraiment ce jeu-là qui s'est révélé dans cette étude. Donc, ça, c'était un peu l'aspect auquel je ne m'attendais pas et qui m'a paru vraiment important et qui a quand même beaucoup construit la thèse de la thèse. Alors, bon, des questions de personnes qui n'y connaissent pas grand-chose. Ces auteurs à qui on commande, vous avez dit, moi, j'ai bien entendu beaucoup, beaucoup, beaucoup de textes. Et on comprend, il faut que ce soit une espèce de vague pour contrer, vous l'avez dit, c'est un contre-discours, une contre-mémoire, etc. Bref, c'est des textes de, entre guillemets, propagande. C'est qui ces auteurs à qui on commande les textes ? Première chose. Et puis, deuxième chose, est-ce qu'à côté de la dimension, j'imagine, didactique et compagnie, il y a des choses de qualité ? Et le cas échéant, quelle qualité ? Voilà, c'est mes deux questions sur les points que vous avez abordés. Alors, les auteurs, en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a les chroniqueurs officiels d'Aragon, qui sont en fait les successeurs du plus fameux, on va dire, de Girono Zurita. Donc, lui, généralement, on le connaît, mais les autres, moins. Donc, dans un premier temps, il y a Blancas, mais celui, il est un petit peu avant la campagne, mais il va quand même être très important puisqu'il va fonder un peu, il va inventer des archives qui vont être réutilisées et qui vont faire aussi que ces auteurs, les auteurs qui vont utiliser ces fausses archives, pardon, ces fausses archives, vont, en fin de compte, voir leur réputation un petit peu ruinée et la réputation des récits aussi. Donc, après, on a Lupertrio Leonardo de la Rencholla, son frère Bartolomé, donc ça, qui sont les chroniqueurs officiels du royaume. Donc, c'est des, par exemple, Lupertrio, il est très connu, il devient ensuite chroniqueur officiel du roi dans la couronne d'Aragon. Donc, ça, c'est des vrais professionnels de l'histoire. Mais, au final, ce qui est intéressant de voir, c'est que leurs œuvres, à eux, ne seront pas publiées parce que, justement, il y a quand même, eux, ils ont un vrai éthos d'historien, donc ils ont du mal, en fin de compte, à aller complètement dans le sens qu'on leur dicte, dans le sens uniquement politique de l'histoire. Donc, voilà, en fait, on leur reproche de ne pas être suffisamment radicaux et du coup, on préfère, ou alors, de l'être trop dans le cas de Bartholomé puisque, lui, il arrive à un nouveau moment de changement politique. Donc, en fait, les chroniqueurs officiels, on ne va pas publier leurs œuvres, ce sera publié plus tard. Et après, on a beaucoup d'historiens ecclésiastiques qui vont se mettre au service du royaume puisqu'en fin de compte, ce qu'on va chercher à démontrer, c'est que l'aragon n'a pas pu être infidèle à son roi en 1591 puisque l'histoire du royaume complète, l'histoire depuis ses débuts, depuis la fondation du royaume, repose sur les liens de fidélité entre le roi et ses vassaux. Donc, eux, en fin de compte, ils vont revenir vraiment aux origines, ils vont même fonder des mythes originels pour démontrer à quel point l'aragon est fidèle à son roi et qu'il n'y a aucun moment où ça n'a pas été le cas. Donc, voilà, il y a beaucoup d'écrits ecclésiastiques qui vont rentrer en ligne de compte. Il y a beaucoup d'écrits juridiques aussi, donc avec des juristes puisqu'on essaye de démontrer, en fin de compte, l'aragon s'est soulevé parce que ses lois avaient été violées par les représentants du roi et du coup, on cherche à montrer que ce soulèvement est légitime puisque les lois du royaume sont des lois parfaites, idéales, qui valent le coup d'être préservées. Donc, surtout, il ne faut pas oublier qu'on a une période aussi où on essaye un petit peu, la Castille, le pouvoir, essaye d'uniformiser les différents territoires de la monarchie en prenant comme exemple le modèle castillan avec des lois castillanes. Donc, on est dans ce moment où en fait, l'aragon se sent un petit peu en danger par rapport à cette volonté, on va dire, de castillanisation de l'aragon. Donc, voilà, il y a beaucoup de juristes qui écrivent pour montrer que les lois sont positives et qu'elles remontent également à ce passé un peu mythique, un peu idéalisé. Donc, en disant par exemple que les lois ont été fondées à partir des conseils du pape, du roi des Lombards, des anachorètes de Saint-Franc-de-la-Pénia. Donc, voilà, on a tout un regroupement de personnes avisées d'un point de vue politique, d'un point de vue religieux, etc., qui sont là juste pour donner un saut d'idéalisation. En fin de compte, voilà, on montre à quel point les lois sont bonnes. Donc, ça, on a beaucoup. Et puis, c'est surtout ça, en fait. On a beaucoup d'auteurs ecclésiastiques, même sur la finesse des fiestes, on a les sermons funèbres aussi en 1998 qui vont reprendre un peu ces arguments. Mais, en fin de compte, c'est beaucoup... Et la littérature, elle s'est mise sur le coup ou pas ? La littérature, elle s'est mise un petit peu sur le coup. Alors, ça, par contre, je n'ai pas pu l'inclure dans la thèse, mais je l'ai étudiée. Mais bon, on sait bien que tout ce qu'on étudie, on ne peut pas le mettre... On a envie de tout mettre, mais bon, à un moment, il faut faire des choix. Mais, par exemple, Lope de Vega a fait une pièce de théâtre qui s'appelle El Loco por Forza et qui, en fait, reprend tous ces éléments-là sur l'aragon. Mais, en fait, lui, il n'est pas vraiment... Ce n'est pas une commande qu'on lui passe, donc c'est pour ça que ça ne rentrait pas. Mais c'est un moyen aussi pour lui qui, à un moment, demande quand même le poste de chroniqueur officiel au roi. C'est un moyen de montrer qu'il est au point de l'actualité, qu'il est capable d'écrire du théâtre qui va dans le sens des intérêts du roi parce que, du coup, il démontre qu'il fait de Saragosse une ville de l'enfermement, une ville où il y a du banditisme, etc. Et, à l'inverse, il y a aussi, du coup, Bartolome Leonardo, dont je vous ai déjà parlé, qui est chroniqueur officiel du royaume, à qui on va dire non, en fait, on ne va pas publier ton histoire du royaume parce qu'elle est trop incisive. Mais, par contre, lui, il va aussi écrire un dialogue qui s'appelle Dédalon et qui est, justement, en fait, l'histoire d'Icar et de Dédale, mais, en fin de compte, qui chiffre un peu toute l'histoire autour d'Antonio Pérez. Donc, le méchant roi Minos, en fait, c'est Philippe II, Dédale, c'est Antonio Pérez, etc. Donc, on a quand même, justement, enfin, je l'ai un peu aussi, quand même, un peu utilisé dans la thèse parce que je n'avais pas non plus complètement le laissé de côté, mais, justement, des, des, des visions beaucoup plus incisives, beaucoup plus radicales qui vont être publiées, enfin, elles seront publiées pour le Dédalo un peu plus tard, mais, voilà, qui sont chiffrées, en fait, qui, qui, qui font des parallèles avec, avec l'histoire, mais pas de façon directe pour contourner la censure puisqu'en fait, beaucoup d'œuvres de la campagne ont été censurées soit par les commanditaires, soit plus tard aussi par l'Inquisition il y en a une d'entre elles qui a été poursuivie par l'Inquisition. Donc, il y a quelques questions quand même. Du coup, ma deuxième question, elle s'annule de fait parce que j'imagine que ce sont des textes, bon, en dehors de prouesse, rhétorique, d'assemblage discursif, tout ça, tout ça, c'est quand même principalement des textes qui sont informatifs parce que je vous ai dit est-ce qu'il y a une qualité ? Évidemment, moi je pensais en misérable littéraire à, je ne sais pas, une noctorialité qui émergerait depuis quand même une forme de narrativité, enfin bon, j'imagine que là c'est des textes principalement politiques, quoi. Oui, alors, c'est vrai qu'en tant que qualité littéraire, en fin de compte, ce qu'on, oui, comme vous disiez, c'est des textes qui sont très didactiques donc on va retrouver par exemple des procédés littéraires très basiques, on va dire, dans le sens où, voilà, on va avoir des métaphores mais que tout le monde va bien comprendre, voilà, le Houstichia est un père aimant qui est là pour protéger ses enfants, etc. Donc ça, oui, en fin de compte, on va avoir des choses très, rien de très original et en plus, comme je vous disais au début, ces métaphores-là, elles se répètent d'œuvre en œuvre pour être sûr que, voilà, tout le monde a bien compris, tout le monde a bien le même discours et que personne ne dévie trop. Donc au final, on n'a pas une qualité, en tout cas, littéraire exceptionnelle mais on a quand même, on a des auteurs qui sont de vrais historiens qui s'appuient quand même sur des sources d'archives, enfin, on a quand même une qualité historique qui demeure. Et surtout, par exemple, Lupercio Leonardo, donc lui, il écrit pour les députés et on est prêt à publier son ouvrage, seulement, en fait, l'ouvrage a dû passer par la censure, la censure royale, donc, du régent de la Real Audiencia, qui a fait des annotations et qui a demandé à changer certaines choses. Et lui, en fait, quand Lupercio Leonardo récupère son manuscrit, il dit, mais ça, ça, c'est pas ma paternité, en fait. C'est pas moi, il y a des choses que je n'assume pas, qui ne sont pas ce que moi, j'ai voulu, ce que j'ai voulu dire parce qu'en fait, le régent de la Real Audiencia, en plus, il a été acteur des révoltes et du coup, il réécrit certains passages pour montrer à quel point, lui, il a eu vraiment une attitude héroïque, il a été à l'encontre de tout le monde pour protéger le vice-froid, le marquis d'Almenara, l'envoyé du roi à Saragosse, etc. Et là, ça, Lupercio Leonardo, il dit, non, non, moi, je ne mets pas mon nom sur ça, en fait. Donc, lui, il conserve, en fait, il écrit une lettre, il conserve en disant, non, je refuse qu'on le publie. Donc, ça, ça a été publié beaucoup plus tard, en 1808. Mais là, on voit quand même que, bon, même si ce ne sont pas des auteurs littéraires, il y a quand même toute une notion de paternité, de droit d'auteur, entre guillemets, pas du tout dans le sens moderne du terme, mais voilà, de droit à la paternité, de dire, ben ça, ce n'est pas ce que moi, j'avais décidé et ce n'est pas comme ça que je veux raconter les choses, donc je refuse la publication. Alors, sur votre thèse, j'ai une dernière question, alors, vous avez dit, vous avez commencé en disant, bon, il y avait déjà eu des historiens qui avaient travaillé sur le sujet, bien sûr, dont ma directrice de thèse, donc si vous devez retenir, je ne sais pas, l'apport à la communauté scientifique sur votre sujet, dont vous êtes le plus, la plus, bon, fière, vraiment, vous dites là, vraiment, je suis contente de cet apport parce que je crois que sur mon champ, ça a débloqué des choses, ça a apporté des choses. Je pense que ce qui m'a particulièrement plu et c'était quelque chose auquel je ne m'attendais pas non plus, c'est qu'au final, on a beaucoup, beaucoup étudié la dimension historiographique de la campagne, donc les récits historiques rédigés par des historiens, mais en fin de compte, j'ai pu également me rendre compte qu'il y avait d'autres types de littérature, donc ce que vous disiez la fenêtre des fiestas, il y a aussi la première carte de l'Aragon qui a été réalisée à cette carte géographique, qui a été réalisée à cette période et puis aussi des projets iconographiques et ça, je pense que ça avait, alors chacun individuellement avait été un peu étudié, mais moi je pense que c'est la synthèse de tout ça pour dire mais en fait, tout ça, on peut le regrouper sous l'appellation campagne de défense et tout ça a un lien, tout ça est homogène et répond à des mêmes intérêts et à des mêmes injonctions, ça je pense que c'est l'originalité qui a été apportée dans ma thèse parce que c'est vrai qu'en fait, par exemple, en Espagne, c'est beaucoup des historiens qui ont travaillé, des chercheurs modernes, historiens qui ont travaillé sur cette campagne, par exemple, Réchoge Gachkampere, donc du coup, lui, il a une vision très historique de cette campagne-là en se basant uniquement sur les chroniqueurs, les histoires universelles ou les histoires religieuses, mais tout cet au-delà qui est très très riche finalement n'avait pas été compté comme faisant partie de la campagne de défense. J'étais assez contente de pouvoir le démontrer. Alors, mis à part le rôle de votre directrice de thèse, la délicieuse et tout à fait compétente Paloma Bravo, est-ce qu'il y a des gens qui ont joué importants dans ce processus de conception, élaboration d'une thèse ? Alors, déjà, bon, Paloma a été vraiment super, vraiment, ça a été une directrice parfaite. Après, j'ai beaucoup, j'ai pu beaucoup échanger avec les membres de mon laboratoire, donc le CRES, le centre de recherche sur l'Espagne des 16e et 17e. Donc ça, ça a été assez bénéfique, notamment Pierre Civil qui m'a beaucoup aidée dans la conception du projet de recherche à la base pour obtenir le contrat doctoral. Parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup d'expérience et puis qui fait autorité aussi dans notre milieu. Donc c'est vrai qu'il a été d'une grande aide pour ça et puis les autres membres du CRES aussi, Nathalie Perbonne, Pauline Renoucaron, etc. En fait, c'est vrai que c'est un peu cliché mais on a l'impression que quand on est dans notre thèse, il ne faut parler que de ça et qu'on a besoin vraiment de poser des questions sur notre thèse et je trouve que c'est quand on parle d'autres choses que ça nous ouvre des fois des portes et que ça nous pousse à penser à autre chose. Donc par exemple, c'est vrai que je pense qu'il y a des réunions du CRES qu'on a faites qui n'avaient rien à voir avec ma thèse mais qui m'ont par exemple poussé, par exemple Pierre Civil, il est quand même spécialiste d'iconographie et il faisait partie de mon comité de thèse et c'est vrai que c'est lui qui m'a dit mais il faudrait peut-être chercher au niveau iconographique est-ce qu'il y a des choses ? Alors moi, je me disais non, 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 je n'ai rien trouvé, je n'ai rien trouvé lié avec d'autres doctorantes surtout à la Maison de la Recherche etc. Et par exemple, je sais que j'ai dû rédiger très 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 rapidement la thèse et c'est grâce à des filles comme Sarah dit raison ou à Aliénor Asselot qui m'ont relue, qui m'ont fait des remarques très pertinentes que j'ai pu rendre très rapidement la thèse et il reste des coquilles mais en tout cas d'en être assez contente. Bon, et alors je suppose que ça n'a pas toujours été un chemin semé de pétales de rose le processus de la thèse que vous avez eu des difficultés vous l'avez dit vous-même les archives ce n'était pas facile etc. Donc quelles sont les d'autres difficultés que vous avez pu rencontrer et puis éventuellement les solutions que vous avez trouvées pour les dépasser ? Alors les difficultés que j'ai rencontrées dans un premier temps ça a été le choix du sujet parce qu'aujourd'hui quand je le présente j'ai l'impression que tout t'a coulé de source finalement j'ai fait ça mais en lisant je me suis rendu compte que finalement il y avait ces textes qui se répondaient mais finalement en fait ça n'a pas été si évident que ça c'était pas non plus une révélation une révélation totale et puis en fait je trouve que ce qui est très dur c'est d'abandonner son premier sujet et je me suis longtemps obstinée sur ce sujet d'espace d'enfermement en essayant vraiment d'aller chercher à droite à gauche toutes les informations que je pouvais avoir donc en fin de compte j'ai passé quasiment la première année de contrat doctoral à travailler sur un sujet qui n'a pas été finalement le mien c'est toujours bon on perd pas son temps parce qu'on apprend toujours plein de choses etc mais c'est vrai que c'est compliqué ça met un peu la pression parce qu'en fin de compte on se dit plus je travaille sur ce sujet moins je peux l'abandonner mais plus je me rends compte que c'est un sujet vide c'est un sujet creux donc ça ce moment-là a été très difficile puis je suis quand même quelqu'un qui 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 suis entêtée mais stressée donc voilà donc c'est là où vraiment Paloma a été d'un très très grand secours parce que c'est elle qui m'a vraiment dit non mais là il faut faire un choix il faut vraiment qu'on trouve une alternative etc donc on avait pareil en fait trouvé plusieurs alternatives et il fallait encore faire un choix entre les deux donc c'était c'était un peu un peu compliqué et puis c'est vrai que c'est quelque chose qui détermine quand même toute notre carrière finalement parce que bon bah même si on peut faire autre chose on se spécialise quand même on devient spécialiste d'un sujet donc ça c'était quand même très compliqué j'ai vu ça a été un moment vraiment déstabilisant de devoir faire ce choix et de se dire bah il est définitif tu pourras pas revenir en arrière parce que bah t'as déjà perdu presque un an tu vas pas perdre une deuxième année à faire un sujet qui sera de nouveau pas le tien donc ça ça a été un peu compliqué et puis de la même façon le moment un peu fatidique de bah quand est-ce qu'on s'arrête quand est-ce qu'on a suffisamment de matière et qu'il faut qu'on se mette à écrire donc ça ça a été voilà on a toujours on a l'impression qu'il y aura toujours des choses à découvrir mais bah en fait une thèse ça pourrait durer 15 ans sans aucun problème mais bah j'avais un financement sur 3 ans et c'est vrai que je me voyais mal reprendre ma charge de cours au lycée en ayant toujours la thèse à compléter donc c'est vrai que ça a été du coup ce moment-là où je me suis dit bah il faut que je finisse vraiment qui a été un peu un peu difficile de se dire bon ça y est stop et maintenant tu écris voilà c'était un peu les deux moments compliqués mais sinon vraiment je j'ai passé une bonne thèse quand même j'ai pas eu à me plaindre je sais pas si vous connaissez mais j'avais lu enfin mes amis quand je me suis lancée dans la thèse m'ont offert je sais pas si c'est vraiment des amis m'ont offert carnet de thèse le livre enfin non il me l'avait pas offert je l'avais lu et en fait ce livre c'est une bande dessinée et vraiment ça dépeint la thèse de façon assez horrible et je m'étais dit mais mon dieu dans quoi je me lance est-ce que je suis consciente de tout ça et finalement voilà ne prenez pas carnet de thèse au pied de la lettre ça doit arriver pour certaines personnes mais c'est pas le cas pour tout le monde vraiment j'ai eu une thèse assez chouette à vivre où je me suis très bien entendue avec ma directrice j'ai été entourée je me suis pas sentie seule j'ai pu avancer au rythme où je voulais donc voilà par ces deux moments-là un peu un peu d'hésitation de de stress de pression le reste ça a été assez bien et puis en plus c'est vrai que les archives j'ai fait ma thèse Covid en fait j'ai commencé en septembre 2019 donc dès la première année ça a été très compliqué d'accéder aux archives mais en fin de compte c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'archives qui étaient numérisées donc j'ai quand même pu beaucoup avancer malgré tout et puis en fin de compte le pouvoir un petit peu retarder un voyage à Saragosse ou à Madrid pour consulter les archives à plus tard en me basant dans un premier temps sur des archives numérisées donc ça c'est vrai que c'était ça a été plutôt facile j'ai pas été beaucoup bloquée par le Covid finalement donc vous ne décririez pas comme une obsédée une névrosée de la thèse qui en a rêvé a fait des cauchemars dessus etc non 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 vraiment mais après je pense je sais pas mais je pense aussi avoir coupé un peu entre le master et la thèse m'a fait aussi que j'avais peut-être mûri d'autres préoccupations et du coup je l'ai abordé beaucoup plus plus sereinement et non j'ai pas été une névrosée de la thèse pas non plus été la personne à en parler 24h sur 24 bon alors je vous rassure mon conjoint aujourd'hui est je pense autant spécialisée que moi sur l'aragon vraiment il m'a tellement entendu répéter mes communications ma soutenance alors en plus j'ai eu le plaisir de pouvoir travailler avec lui puisqu'il fait de la cartographie c'est lui qui a fait les cartes qui sont au sein de la thèse donc quand même lui je suis pas sûre qu'il aurait le même point de vue que moi peut-être qu'il vous dirait que j'ai été un peu névrosée quand même de la thèse mais en tout cas c'est une période que je avec de laquelle je me rappelle bien de façon positive pourtant c'est frais donc on peut même pas dire que c'est l'oubli qui comme la maternité on oublie les trucs affreux on ne garde qu'on idéalise bon non c'est vrai après c'est pas comme je serais pas comme non plus comme vous faisiez le parallèle avec la maternité je vous dirais pas que là tout de suite j'en ferais une deuxième je mettrais un peu de temps bon alors justement vous avez évoqué la soutenance alors quel souvenir est-ce que vous en gardez c'est pas nécessairement des quelques heures de la soutenance ça peut être le matin après globalement c'est quoi pour vous la soutenance alors pour moi la soutenance ça a été surtout un moyen de me réunir avec ma famille et mes amis et de leur présenter à eux le fruit de mon travail aussi parce que c'est vrai que pendant en tout cas pendant ma thèse mes amis me demandaient toujours où t'en es mais du coup tu travailles sur quoi puis c'est vrai qu'on a toujours l'impression que c'est pesant pour eux de nous écouter parler d'un truc dont on est spécialiste et eux pas du tout donc c'est vrai qu'à chaque fois j'évacuais le sujet je parlais pas je m'étendais pas sur le sujet et là c'était vraiment la première fois que je pouvais ils étaient là pour m'écouter donc en parler donc ça c'était la première chose la soutenance et puis c'était aussi le un vrai retour sur mon travail parce que c'est vrai qu'en fait on publie des articles on fait des communications mais au final les articles on a les évaluateurs qui nous disent vraiment ce qu'ils en pensent mais au final les lecteurs ils n'ont pas vraiment leur avis complet sur ce qu'on a fait et puis même ma directrice au final elle m'orientait elle me disait ce qu'elle en pensait mais pas vraiment voilà est-ce que ta thèse elle apporte quelque chose est-ce qu'elle est est-ce qu'elle est importante est-ce qu'elle est bien menée est-ce qu'on la comprend est-ce qu'on voit où tu vas en venir et ça c'est vrai qu'il n'y a que la soutenance que j'ai trouvée où je me suis vraiment dit bah oui là vraiment on me dit que le travail est abouti et voilà donc ça c'était un peu important c'était quand même beaucoup de stress je veux pas mentir mais c'est c'est quand même terrible parce que au final c'est un bon moment mais les gens ils sont pas là non plus pour pour nous de façon négative généralement tous les gens qui sont là sont en train d'être là mais c'est quand même énormément de stress pas pendant je suis quelqu'un qui stresse beaucoup avant mais jamais pendant mais surtout l'organisation voilà c'est puis c'est vrai qu'on dit tout le monde est là et tout le monde entend les critiques aussi on est content que tous nos amis nos parents etc. puissent écouter ah là là votre thèse elle est bien elle est aboutie elle est importante mais on se dit s'il y a un truc qui va pas bah tout le monde est là pour l'entendre et il va falloir recevoir la critique garder le sourire et voilà ça c'est pas évident mais au final ça a bien passé donc et est-ce que vous avez versé une petite larme ou pas ? non non pas du tout non bah j'ai été très émue mais j'ai pas non plus la larme très facile donc et puis je l'ai je l'ai pas forcément ressenti comme quelque chose de particulièrement émouvant en fait c'est tellement protocolaire je trouve qu'on a un petit peu de mal à sortir justement de ce cadre là et puis ouais de vraiment vivre la chose de façon très intime en fait voilà j'ai pas trop trouvé dans dans la soutenance ce côté intime je pense qu'il m'aurait été nécessaire pour verser ma petite larme alors bon ça fait moins de deux ans depuis la soutenance et donc la question suivante elle est elle est forcément un peu différente pour vous dans quelle mesure est-ce que vous avez l'impression que cette thèse ce travail de thèse a une influence et continue d'avoir une influence après ces mois plus tard sur votre pratique de chercheuse et sur votre pratique d'enseignante même si vous enseignez dans le secondaire peu importe dire la méthode c'est la méthode oui c'est sûr c'est une bonne question par exemple vous m'avez dit quand j'ai commencé ma thèse voilà je cherchais cette chose là je parle de la vraie la deuxième quand vous avez trouvé votre chemin vous m'avez dit là par exemple dans la première partie j'ai démontré tel truc et puis voilà bon puis après vous m'avez parlé de la deuxième et de la troisième en disant je ne m'attendais pas à trouver cette chose là donc est-ce que cette expérience de le chercheur trouve son objet en même temps qu'il le travaille et se façonne lui-même peut-être que vous pouvez parfaitement me répondre j'ai l'impression de ne pas avoir assez de recul pour mesurer l'impact que ça a eu sur ma façon de travailler et d'être un modèle pour des élèves je ne sais pas dites-moi alors je pense que en ce qui concerne l'enseignement dans le secondaire ça n'a pas eu un impact sur la manière d'enseigner mais plus sur le contenu de mes enseignements dans le sens où je m'autorise un petit peu plus à faire du siècle d'or avec mes élèves parce que c'est ce que j'aime et que je vais leur faire découvrir ça donc ça c'est vrai que j'essaye d'être un peu plus dans mon champ d'études et puis c'est vrai que je suis plus à l'aise aussi dans ces choses-là et même de façon plus générale d'être plus dans le contenu historique etc donc ça voilà mais après sinon non dans la manière d'enseigner pas vraiment parce qu'en fait c'est vrai que c'est plus mon expérience du secondaire qui m'a apporté sur l'enseignement en université que l'inverse j'ai l'impression après au niveau de vraiment mon travail de recherche je pense que j'ai un petit peu inversé oui ma façon de procéder dans le sens où je suis pas sûre que ce soit toujours très toujours la meilleure méthode mais je par exemple quand on me propose une communication ou quoi je pars de l'objet juste d'un objet d'étude et je me dis je vais voir où ça m'amène plutôt que de partir d'un parti pris je vais chercher ça et le présenter et je pense que c'est quand même c'est ce que je dis c'est peut-être pas la meilleure méthode j'en sais rien mais en tout cas pour moi c'est plus intéressant dans ce sens là parce qu'on part pas d'un a priori c'est vrai que en fait je me suis rendu compte que dans un premier temps je partais beaucoup d'un a priori et du coup on a une forme de frustration de pas trouver ce qu'on cherche alors qu'en fait si on cherche on trouvera forcément quelque chose donc c'était plus à ce niveau là et puis c'est vrai que dans un premier temps j'étais vraiment partie en me disant moi je suis une civilisationniste je vais faire de la civile faire un truc hyper historique la littérature ça m'intéresse pas chercher des métaphores c'est pas mon truc et en fait au final déjà je me suis rendu compte que c'était difficilement dissociable finalement la civile et la littérature et puis au final j'ai rendu compte que j'aimais beaucoup la littérature que l'étudier dans ma thèse j'ai adoré et c'est vrai qu'aujourd'hui voilà je cloisonne beaucoup moins les choses je vois en fait faire de la civile sans littérature c'est pas possible et à l'inverse faire de la littérature sans civile ça me paraît compliqué également vraiment une forme de littérature très pure où vraiment on n'utilit que le texte mais voilà ça me paraît compliqué et du coup c'était plus ça qui m'a appris mais après oui je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre pour l'instant en tout cas dans mon travail de chercheuse je me suis encore beaucoup basée sur ma thèse c'est un peu je trouve un peu compliqué aussi de trouver le moment où il faut déconnecter et commencer à faire ses propres enfin des recherches qui sont un peu différentes donc j'ai quand même repris un travail sur l'hôpital psychiatrique de Saragosse quand même je vais y arriver donc ça j'ai pu faire une communication là-dessus c'est vrai que c'est un thème vraiment qui m'intéresse donc j'aimerais bien pouvoir l'approfondir mais voilà sinon je reste quand même encore attachée à ça peut-être dans les années qui viennent oui j'ai quand même des idées qui me viennent en tête ça c'est vrai qu'aujourd'hui aussi par rapport au début de la thèse on a l'impression qu'on a on ne sait pas un article on ne voit pas sur quoi on va l'écrire c'est compliqué de penser aussi sur ça si je me dis ah tiens j'aimerais bien chercher ça bon j'ai jamais le temps de le faire mais au moins j'ai des idées qui me viennent je les note et puis pour plus tard pour quand j'aurai le temps oui alors ça le carnet à idées vous allez voir il se vide jamais à la fin ça devient quasiment une bibliothèque entière alors est-ce que vous est-ce que vous alors pareil comme vous avez soutenu il n'y a pas longtemps la question d'après il faut que je l'adapte est-ce que quand vous m'avez dit bon j'ai travaillé des choses qui prolongeaient ma thèse etc donc j'imagine que vous avez eu à l'ouvrir mais que vous n'en avez pas pour autant fait une lecture exhaustive de la première à la dernière ligne mais quand vous plongez à l'intérieur comme ça est-ce que déjà vous avez l'impression d'avoir pris du recul par rapport à la chercheuse que vous étiez ou parce que là moi par exemple bon déjà quand j'ai fait ma thèse et moi ma thèse j'ai mis un moment à la retrouver elle était au fin fond de la cave et je crois qu'elle servait de cale pour je ne sais pas quel meuble branlant bon autant vous dire que vraiment c'est de l'histoire ancienne c'est un fossile et je ne me souvenais pas du tout de ce que j'avais mis à l'intérieur bon et donc j'imagine mais je ne suis pas folle la guêpe je ne l'ai pas ouverte je ne préfère même pas aller voir les choses naïves et bref que j'ai pu raconter à l'âge que j'avais et c'est tout à fait normal bon mais vous là quand vous plongez dedans même avec deux mini années derrière est-ce que déjà vous vous dites bon bah ça cette page elle est pas mal mais celle-là bof alors non je ne l'ai pas par contre lu de manière exhaustive non et par contre oui en ce qui concerne il y a certaines pages pas des pages en fait c'est plus c'est plus par rapport aux commentaires qu'on m'a fait lors de la soutenance où au final quand je relis certains passages je me dis oui c'est vrai c'est vrai que par exemple je trouve que il y a on m'a dit qu'il manquait de notions de grandes notions de grands concepts expliqués et ça c'est vrai je m'en rends compte et du coup ça je le vois et du coup c'est quelque chose que j'essaye de corriger dans mes articles par exemple ou dans les communications et que quand j'ouvre la thèse oui je vois que il y a des choses qui manquent mais après en termes par contre de rédaction ou quoi non je m'y retrouve encore mais ce que vous me disiez sur votre propre expérience je le retrouve par exemple avec mon mémoire de master où je me dis ça c'est pas possible comment t'as pu écrire ça et puis après je me dis mais comment Paloma Bravo a pu te faire confiance quand elle elle l'a lu avec son regard de chercheuse donc c'est vrai que je pense qu'effectivement je vois très bien ce que ça peut donner avec des années d'expérience derrière pour l'instant j'en suis contente donc on verra avec le recul je vous redirai dans 10 ans si j'arrive encore à la lire avec autant de bienveillance ou pas après c'est pas que vous n'aurez pas de la bienveillance mais vous aurez un petit regard attendri sur cette petite apprentie chercheuse que vous étiez c'est pas forcément négatif mais c'est amusant alors quels sont les alors vous en avez distillé pas mal déjà être entouré de bons bonnes amis ça je pense qu'effectivement c'est important et puis ce que vous avez dit là tout à l'heure le fait de partir sans préjugés de laisser l'objet respirer et vous donner et vous raconter ce qu'il a vous raconté à son rythme ça je pense que c'est deux excellents conseils mais est-ce que vous en avez d'autres à donner aux jeunes doctorants alors pour les jeunes doctorants des choses qui ont qui ont marché pour moi mais dont je me suis un peu aperçue au fur et à mesure c'était dans un premier temps de se fixer des petits objectifs c'est vrai qu'en fait quand on prend l'objet thèse c'est énorme si l'objectif c'est finir ma thèse ça paraît complètement impossible alors que si l'objectif c'est dépouiller telle archive analyser tel texte voilà en fait on fait des petits pas et au final ça fait une thèse donc ça c'est vrai que ça m'a pas mal aidée à avancer et à pas perdre pied ne faites pas vraiment jamais me dire j'y arriverai pas donc ça c'était important un vrai conseil mais alors c'est un détail mais ça prend tellement de temps quand j'ai commencé mon travail de bibliographie à lire je ne notais pas les pages de tout je ne notais que les pages des citations et ça c'est vraiment une erreur fatale parce que ça prend un temps fou d'aller rechercher tous les numéros des pages voilà et ça non ça c'était l'enfer surtout quand j'étais allée la première fois à Madrid consulter à la BNE des livres et je n'avais pas marqué le numéro de page et là on appelle tous les copains est-ce que tu peux y aller ça c'est terrible et je trouve que c'est un détail c'est quelque chose de bêtasson mais je pense que en en parlant tout le temps on le fait tous et c'est terrible c'est terrible donc prenez les numéros de page tout le temps c'est un très bon conseil aussi oui franchement c'est terrible et puis si je pense que je dirais aussi c'est important de bien choisir son sujet de thèse je pense que c'est compliqué quand on en fait c'est compliqué de trouver un directeur qui nous corresponde bien et de pas se laisser complètement imposer son sujet de thèse je pense que en plus on est jeune je me dis par exemple en sortant juste de master on a des profs qu'on idolâtre qu'on les trouve enfin vraiment c'est des très bons enseignants très bons chercheurs et pour autant il faut que nous on arrive aussi à s'imposer en tant que petit jeune chercheur à dire en fait moi j'ai envie de travailler sur ça et à discuter quand même avec son directeur parce que parce que je pense que c'est important on passe des années avec ce sujet là et si on le prend un petit peu parce qu'on n'a pas osé dire que non je pense que ça peut être très compliqué parce que enfin moi j'adore mon sujet je continue à l'aimer encore mais c'est vrai que je vois des gens qui passent beaucoup d'années dessus et qui en viennent à détester leur sujet et en avoir une forme d'aversion au final et je me dis c'est quand même c'est quand même dommage parce que ça façonne quand même le chercheur qu'on est et toute notre vie la thèse elle nous suit enfin là quand je vois je suis encore une jeune aussi apprentie des candidatures au poste de maître de conférence mais en fait on nous demande toujours le rapport de soutenance donc je me dis mais même dans 20 ans si j'ai enfin un poste et que je veux changer on me demandera encore mon rapport de soutenance donc si j'assume pas mon sujet ou si j'assume pas ce que j'en ai fait bah en fait toute ma vie quand même ça va me suivre donc je pense que ça c'est très important et puis justement ce que je disais pas hésiter en fait quand on voit que le sujet bah ça colle pas à changer à changer ouais parce que c'est vrai qu'aussi moi comme j'avais le contrat doctoral j'avais l'impression d'avoir un peu une forme de contrat avec l'école doctorale qui me disait bah tu dois faire ce sujet là alors qu'en fait l'école doctorale non en fait il parie plus sur une personne et sur une oui une équipe avec un doctorant et un directeur que sur un sujet précis et c'est vrai qu'il faut je pense qu'il faut pas s'enfermer dans son sujet et dire bah non c'est ça et rien d'autre il faut le faire évoluer aussi quoi je pense que c'est important parce qu'en fait on se rend pas compte quand on fait un sujet est-ce qu'il va être faisable est-ce qu'il va me permettre de le faire aussi pas en dix ans je pense que c'est pas c'est pas évident et voilà alors pour finir est-ce que vous pouvez prendre votre thèse l'ouvrir à la première page de l'introduction nous lire la première phrase bon éventuellement la deuxième et troisième si il vous semble que ça fait davantage sens et puis surtout nous en faire un petit commentaire c'est-à-dire rétrospectivement qu'est-ce que vous en pensez de ce début alors la première phrase l'historiographie aragonaise est un sujet d'études particulièrement fécond ayant fait l'objet d'un grand nombre de recherches concentrées sur la figure du pionnier Geroni Mozzurita premier chroniqueur officiel de l'Aragon je lui dis la deuxième bien que cette charge ne puisse être considérée comme une caractéristique aragonaise puisqu'elle existait dans les territoires voisins de Castille ou de Catalogne le royaume aragonaise fut néanmoins précurseur dans le développement d'une historiographie officielle alors alors je pense que cette première phrase elle fait bien un écho aussi à mon titre je ne suis pas quelqu'un qui sait faire des choses impactantes je suis très dans le concret et la description donc c'est vrai que j'avais pas eu et je me suis pas forcée non plus à le faire des choses voilà des vraies accroches punchy voilà mais je trouve alors ceux qui savent le faire c'est génial vraiment je trouve que c'est mais voilà moi ça me vient pas et je trouve que quand on se force c'est pas forcément ça rend pas naturel et ça fait un peu superficiel donc c'était voilà une première phrase un peu bateau descriptive qui ouvre un petit peu l'état des recherches je crois sur le sujet mais c'est vrai que c'était quelque chose qui m'a c'est quelque chose qui m'a quand même assez surprise quand j'ai commencé à travailler sur l'Aragon déjà on travaille pas beaucoup sur l'Aragon on en entend pas beaucoup parler quand on est en licence et en master donc en plus quand on commence à travailler sur l'Aragon on commence à travailler sur l'historiographie on parle pas non plus beaucoup d'historiographie finalement parce que c'est pas considéré comme un genre très littéraire et en civilisation en cours on s'en sert comme base pour avoir des des données concrètes sur qu'est-ce qui s'est passé à telle époque et on interroge pas énormément en tout cas dans mon cursus j'avais pas eu cette interrogation sur comment on écrit l'histoire qu'est-ce que c'est que l'histoire etc donc c'est vrai que ça m'avait un peu un peu surprise en fin de compte Aragon historiographie tout de suite Zurita qui a été le premier un peu précurseur etc et en fin de compte dès que j'ai commencé à chercher des noms comme les frères Argenzola Geronimo Blancas pour moi c'était des gens inconnus au bataillon j'avais jamais entendu parler donc c'est vrai que ça ça m'a particulièrement surprise et c'est pour ça que j'en ai fait un peu l'introduction à ma thèse Merci beaucoup pour cet entretien et d'avoir accepté de participer au projet Mathes et moi Merci beaucoup pour l'invitation Merci beaucoup Merci beaucoup Merci.